Musique Mesdames, Messieurs, et vous les enfants, bienvenue à la piscine Ou plutôt ce qu'il en reste Alors si vous êtes né à la fin des années 90, début des années 2000 Et que vous êtes de la région Cette piscine pour vous c'est avant tout une verrue Une ruine à l'entrée de la vallée Mais pour les gens de ma génération et pour beaucoup de générations C'est surtout énormément de souvenirs d'été passé ici Des journées entières passées ici à la piscine Et... truc de fou Et aujourd'hui donc on va aller visiter ensemble Enfin visiter, on va aller voir ce qu'il reste de cette piscine Quasiment 25 ans après sa fermeture En fait la piscine a été fermée en 98 Et ça je m'en souviens parce que quelques années après la fermeture J'étais revenu ici voir le bâtiment Et en fait ici, ce qui était l'accueil Donc il y avait la caisse par ici Et bien il y avait encore une affiche Là il y avait encore une affiche Une affiche qui indiquait France 3, Brésil 0 C'était donc quelques années plus tard Donc j'imagine que le dernier été ici de la piscine C'était 98 Et donc aujourd'hui, 25 ans plus tard On va aller voir ce que la piscine est devenue Même si on sait que c'est une ruine On va aller voir de l'intérieur à quoi ça ressemble Donc là c'est assez particulier déjà Parce qu'il y a énormément de pneus C'est parce qu'en fait c'est devenu Je crois, je suis quasiment sûr que c'est un centre d'entraînement pour les pompiers Donc voilà, le dernier été de fonctionnement Ça a été 1998 Voyons voir Ce qu'il en reste Ok, donc là on est dans l'entrée Donc voilà, c'était l'entrée principale Ici sur la gauche Il y avait une zone qui servait au groupe principalement Donc très très rarement utilisée par le grand public Ici donc on a dit C'était l'accueil, c'était la caisse Il y avait Delphine et Magali, n'est-ce pas Qui nous accueillaient ici Et ensuite on passait par là Pour récupérer Un casier Bon tous les casiers je pense ont été Je ne sais pas, soit pillés, soit donnés, je ne sais pas du tout Pour ceux qui ont travaillé ici Ils passaient leurs étés dans ce local Tu récupères ton casier Et ensuite tu pars aux vestiaires Et juste après les vestiaires Donc voilà, là on est dans les couloirs des vestiaires Juste après les vestiaires, il y a cette zone Pas beaucoup utilisée en plus Mais c'était surtout pour les scolaires Moi je me souviens que quand on était en primaire Quand on venait à la piscine en mai ou juin En mai et juin pour le bassin couvert On passait par là Et là on arrivait Donc je commence par le côté scolaire Après on ira voir le côté grand public On arrivait ici Dans le bassin couvert Qui est devenu finalement au fil du temps Une véritable oeuvre d'art Bassin qui ne servait donc quasiment que pour les scolaires De 70 cm à 1 mètre 60 Donc que de très très bons souvenirs Surtout que quand on venait ici Mois de mai, mois de juin Et bien ça sentait bon les vacances Donc là il faut s'imaginer des vitres De belles baies vitrées Qui ont toutes été fracassées depuis le temps On a accès directement à la piscine Mais je vais reprendre les choses dans l'ordre Je vais retourner par les vestiaires Reprendre par l'entrée principale Comme ça que vous vous remettiez un peu en condition Que vous reviviez le moment Comme si vous entrez à la piscine Il y a 25 ans Alors le premier bassin auquel on faisait face en rentrant C'était le fameux bassin olympique 50 mètres de long 6 lignes d'eau Magnifique Ici ensuite on avait donc la pataugeoire Pour les plus petits Avec la buvette de ce côté Pour les plus grands Un comptoir qui a en grande partie disparu Et derrière on avait les logements Pour les maîtres nageurs Donc le bassin olympique La buvette Le bassin intérieur La pataugeoire Et là Magnifique là Mon bassin préféré Mais on va y revenir après On va juste faire le tour par là-bas Et on va aller voir le bassin Un bassin moyen Alors en 25 ans Il y a quand même des sacrés arbres Qui ont poussé Je trouve la végétation Je ne sais pas Il y a quand même des arbres de partout Des bouleaux Qui ont poussé tout autour Il y a des tout petits sapins Ça continue de pousser Mais ouais C'est assez impressionnant Comme celui-là Donc la végétation Forcément a repris ses droits Et là on arrive Au plus beau Le fameux plongeoir Le lieu où je passais certainement Le plus de temps Dans les dernières années Profondeur du bassin 4,50 m Les plongeoirs 1 m 3 m Et 5 m Et aujourd'hui Comme il y a 25 ans J'avais toujours peur Que ce truc se casse la gueule Franchement Je me suis toujours demandé Comment ça tenait Une structure qui m'a paru Donc toujours bizarre Et pourtant Aujourd'hui encore Je vais lui faire confiance Sous-titrage ST' 501 Oh putain Ça commence à souffler C'est assez fou Franchement c'est fou C'est fou d'être là 25 ans plus tard Très très particulier Mais c'est bien Je suis content d'être là Ça fait un peu peur quand même C'est ce plongeoir en fait Ce plongeoir qui bouge là Dès que Putain mais on était C'est un truc de fou N'empêche pas Des fois on était à 10 là-dessus A 10 On sautait à plusieurs C'était à l'époque On pouvait faire encore quelque chose Mais maintenant Mais de nos jours On ne peut plus rien faire Il faut sauter un après l'autre C'était sacrément bon Allez c'est bon J'ai ma dose de sensation forte Oula Par contre je vais pas prendre Dans le bon sens S'il n'y avait pas eu Une échelle en dessous Et des chaises Et je ne sais quoi Dans la piscine S'il y avait eu 2 degrés de plus Et s'il y avait eu 2 mètres d'eau de plus Parce que là Le bassin était à moitié vide Et bien j'aurais bien sauté Tant pis Plus jamais Nous ne sauterons du plongeoir En tout cas Ça fait vraiment Vraiment bizarre De revenir ici C'est toujours très Très particulier Voilà donc on a fait A peu près le tour Tous les bassins Les bassins principaux ici Le coin buvette On va aller voir là-haut Donc c'était le Le solarium Qui porte très bien son nom Dans la mesure Où on se cramait Les pieds dessus Et j'ai pu constater En fait Parce que je me souviens Que dans les dernières années Ça avait été rénové Enfin cette partie là Elle avait été rénovée Avec des dalles Et quand j'étais revenu Je suis revenu il y a quelques années Il manquait déjà Énormément de dalles Donc c'est possible Qu'ils se soient fait piller Ou alors bon Peut-être qu'ils ont vendu C'était toutes ces dalles là Voilà alors il en reste Quelques-unes Mais il n'en reste pas Pour couvrir tout ça quoi Donc il y a une grosse partie Je pense Qui a On va dire Disparu Mais là c'est fou quoi Regardez ça Tout part en vrille Voilà N'oubliez pas de passer vos pieds Dans le Pédiluve En arrivant et repartant Et bien voilà J'espère en tout cas Que cette visite de la piscine Vous aura plu Certainement une découverte Pour certains De bons souvenirs Pour d'autres Pour moi ça a été De très très bons souvenirs Que des bons moments passés ici Très content d'avoir pu revenir Voir la piscine Même si bien sûr Elle est dans un Netat Dégueulasse Et tout est explosé Mais bon C'est comme ça Et même si j'ai une certaine Nostalgie pour toute cette époque Au bout de 25 ans Maintenant il va falloir passer à autre chose Et j'espère qu'ils vont pouvoir La détruire dès que possible Et en faire quelque chose De nouveau J'espère qu'ils vont trouver Quelque chose à y faire D'intéressant Et si ce n'est pas le cas Si rien ne se fait Et bien on reviendra voir Dans 25 ans De quoi elle a l'air Je referme derrière moi Oh putain Aïe 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 C'est ma punition Je referme derrière moi Je vais quand même aller voir là bas Parce que ça m'étonne Qu'il n'y ait pas de panneau Qu'il n'y ait pas de panneau D'interdit d'entrée Enfin voilà C'était la visite De la piscine Une piscine qui a été ouverte Pendant quasiment 30 ans Et fermée Depuis presque autant Et c'est tout pour cette séquence Nostalgie Ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada